On va présenter les musiciens et après on va essayer de vous faire danser Au banjo, Henri Lemaire Il a un beau chapeau rouge comme le Père Noël mais il joue de la batterie Il s'appelle Claudie Gracio Il a un sourire ravageur mais méfiez-vous mesdames Il joue de la contrebasse Joël Gréco Je joue du saxophone, ténor et alto, moi c'est JP, merci Nous avons la chance ce soir d'avoir deux vedettes de renommée internationale Le premier, il joue du cornet, il a été l'élève de Kit Thomas Valentine Il a enregistré dans les années 60 avec George Lewis, James Robinson, Capitaine John Andy, Emmanuel Paul bien sûr Il joue du cornet, il habite au Connecticut et il s'appelle Fred Vigorito La personne que je vais vous présenter maintenant c'est vraiment un monument Il est encore vivant mais quand il sera mort il faut vraiment lui ériger une statue Il s'appelle Bill Bissonnette Il est l'élève de Jim Robinson Il est aussi l'élève de Sammy Penn à la batterie C'est le premier blanc américain qui a enregistré dans les années 60 Tous les noirs de la Nouvelle Orléans Il faut savoir que dans les années 60 l'esclavage n'était pas abolie On va dire ça comme ça Il y avait les blancs d'un côté et les noirs de l'autre Et ce monsieur a sorti le label Joss Cruzat dans les années 60 Et tous les collectionneurs de disques actuellement recherchent les disques Joss Cruzat Ce sont des disques qui se vendent aux enchères Et c'est ce monsieur qui non seulement les a fabriqués Qui les a enregistrés et qui a payé les noirs Pour jouer la merveilleuse musique qu'on essaie de jouer Je demande une ovation pour Jim Robinson Pour Bill Bissonnette Merci 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 Merci